Ce soir à 19h, je vais faire un autre live Facebook sur le sujet de la sexualité avant la colonisation. C'est un sujet particulier qui a été demandé par Régis Lawson que je connais depuis les années 97-98. Et j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé sur le sujet longtemps. J'ai découvert des choses qui sont assez délicates. Je fais ce petit message ce matin pour inviter les gens à se connecter à cette vidéo. C'est à 19h, heure de Montréal, à 23h, heure de Lomé. Il faut qu'on découvre de plus en plus des choses, je ne dirais pas, qui ont été occultées exprès, mais que dans la foulée de la façon dont nous avons embrassé la civilisation qu'on nous avait apportée comme sur un plateau d'argent, nous avons négligé plein de choses. Et nous en payons le prix jusqu'à aujourd'hui. « Ce que nous avons négligé, c'est nous. Ce que nous avons embrassé, ce n'est pas nous. Et mieux encore, ce n'est même pas l'humanité. » Cette forme de modernisme matérialiste a réduit la sphère de la spiritualité et la course effrénée qui s'en est suivie avec les excès de pouvoir ici et là ont détruit la civilisation universelle. Nous avons le devoir aujourd'hui de revenir sur les fondamentaux de notre nature propre, les fondamentaux de nos rapports avec la nature autour de nous. Et c'est un travail d'éducation qui peut-être exige une certaine connaissance, mais à mon expérience, je pense que pour comprendre, il faut chercher à comprendre. La connaissance se laisse acquérir par la personne qui veut, la personne qui se prête à l'écoute, qui se pose des questions, même des questions assez difficiles. Le confort de ce dont nous avons hérité facilement, le confort de ce que nous avons toujours voulu croire qu'il est bien meilleur, ce confort nous rassure peut-être extérieurement, mais à l'intérieur de nous tous, il y a un questionnement, qu'on ne peut pas effacer. Nous avons une conscience à l'intérieur de nous qui s'agite des fois face à certaines énormités. Et le courage, c'est de questionner ce qu'on nous a donné, de l'éprouver par rapport à l'histoire, d'oser aller à des versions alternatives, à des versions controversées, pour travailler cette énergie à l'intérieur de nous qui nous pousse à la réflexion. Et j'ai voulu qu'on le fasse dans un cadre agréable, c'est pour ça que j'ai mis en place cette plateforme sur laquelle nous sommes, qu'on appelle Apéro Conversation. et ça me fait plaisir de vous retrouver, d'échanger avec vous, et j'ose croire que ceux qui viennent, qui suivent, se posent la question continuellement chez eux, essayent de digérer tout ce que je peux rassembler en une heure de temps de live ou en 10-15 minutes de vidéo que je balance sur YouTube, et que dans cette digestion des informations que j'essaie de glaner ça et là, et que je vous apporte dans une bonne ambiance autour d'un bon verre, cette digestion-là vous poussera, à un moment donné, à un réveil. Tant qu'on ne sera pas réveillé, c'est toute l'humanité qui va sombrer continuellement, qui va se détériorer continuellement, et comme nous en payons le prix aujourd'hui, nos enfants paieront, les enfants de nos enfants. Il faudra de toutes les façons, à un moment donné, une génération qui se lève et qui dise, on veut la vérité, on veut la réalité, on veut la spiritualité. Il faut qu'on admette cela, et qu'on y travaille fort, et c'est à cet exercice que je vous convie. A ce soir. Peace out.